Assalamu alaykoum, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'explication du cours numéro 15. Ce cours c'est le début d'une longue série de cours qui concerne l'architecture moderne. On va commencer avec la première partie intitulée les précurseurs. Compte tenu du cours, on va parler des précurseurs du mouvement moderne, la forme pure, l'ornement et l'ornementation. On va expliquer ce qui s'est passé comme nouveauté par rapport à l'industrie et à la division du travail. Avant d'entamer le fond du contenu, on va faire une mise au point dans le temps. Un petit rappel de ce qu'on a fait durant les cours du premier semestre. C'est-à-dire qu'on a commencé vers les années 1400, c'est-à-dire le 15e siècle, avec la Renaissance. Puis le baroque, le classicisme, le rococo et le néo-classicisme. Tout ça, c'était des retours vers l'architecture ancienne. A chaque fois on revient vers l'architecture ancienne, mais avec plus ou moins des différences entre ces retours. En parallèle, on a un retour vers toutes ces nouvelles réflexions, notamment en philosophie, avec la raison, le rationalisme et l'inclusion de la science dans la réflexion artistique et dans la recherche artistique. Puis, à partir des années 1750-1780, c'est la révolution industrielle, avec tout ce qu'elle a donné comme conséquence et comme résultat. Notamment, les nouveaux matériaux comme la charpente métallique. On a vu comment ça s'est développé à Chicago et avec l'école de Chicago. Le béton armé en France et les travaux de François Yimbic. On a vu encore une fois un retour vers l'architecture ancienne, mais avec de nouvelles notions, c'est-à-dire le retour vers l'architecture grecque, notamment grâce à l'indépendance de la Grèce en 1830. Et après tout ça, tout d'un coup, l'architecte, il se retrouve avec des nouveaux matériaux et il cherche à faire une rupture avec l'architecture ancienne. Donc, on a fait une recherche d'une nouvelle forme d'architecture. Et c'était l'Arnau, en Belgique, 1882. C'était la recherche d'un art totalement nouveau qui s'est appelé l'Arnau. Puis, par la suite, on a tout ça. C'est ce qu'on va expliquer dans les prochains cours. Donc, aujourd'hui, on est entre cette période charnière, c'est-à-dire entre les années 1880 jusqu'à 1907. Donc, c'est le cours 15, il concerne cette partie à peu près. Alors, tout d'abord, on va essayer de faire une définition littéraire très rapide. Donc, un précurseur, c'est une personne, un groupe des gens qui, par leur action et leurs idées, ont ouvert la voie à d'autres personnes, à un nouveau. C'est-à-dire, c'est les premiers, les premières personnes qui ont essayé de réfléchir à quelque chose de nouveau. Donc, c'est généralement des théoriciens, certains travaux à réflexion et parfois ce sont même des idées utopistes. Alors, on va commencer par la première personne, c'est Henri Vandeveld. Henri Vandeveld, il a participé avec les gens en Belgique dans ce qu'on a appelé l'art total. L'art total, c'est réfléchir le projet architectural comme un ensemble où on travaille l'extérieur, on travaille l'intérieur, le mobilier intérieur, le design de tout ce qui se passe d'une manière totale. En utilisant les formes pures. Donc, les formes pures, on va essayer de revenir vers les formes classiques et éviter un peu ces formes très ondulées de l'art nouveau. Donc, c'était un architecte de l'art nouveau mais beaucoup plus modéré. Il a essayé de montrer son idée dans sa maison construite en 1895. Donc, durant cette période, l'art nouveau, c'était des formes ondulées, c'était des formes un peu exagérées. Mais là, c'est plus sobre et plus rationnel que l'art nouveau de l'épreuve. A l'intérieur, on travaille un peu le mobilier urbain avec moins de courbure et on travaille même les tenues vestimentaires. Ce qui est très notable chez Vandeveld, c'est qu'il a proposé pour la première fois de différencier entre les deux anciens. L'ornement et l'ornementation. L'ornement, c'est quoi ? C'est l'intégration au sujet en vue d'une détermination fonctionnelle. L'ornementation, c'est une application au sujet. Ce n'est pas une intégration, c'est une application. Et l'objet qu'on va appliquer ne s'apparente pas avec le sujet. Ça paraît complexe mais on va l'expliquer de manière très simple. Alors, si on va donner l'exemple d'une colonne. Une colonne, c'est un élément généralement cylindrique. Il a un aspect esthétique, il joue un rôle au niveau de la façade, il participe au rythme, il participe à l'alignement, il participe à donner une certaine valeur esthétique au niveau de la façade. Mais en plus de tout ça, il a une fonction. On voit que structurelle, elle résiste à des charges, elle participe à la stabilité, à la résistance du bâtiment. Par contre, l'ornementation, ce sont des objets décoratifs qu'on va appliquer au sujet. Donc on peut les supprimer, on peut les enlever sans influencer le sujet. Si on va prendre par exemple une sculpture, une statue, une statuette, le cartouche baroque par exemple, c'est une ornementation, c'est un objet décoratif. On peut l'ajouter vers la fin. Si on le supprime, il n'y a rien qui va toucher le projet. Donc c'est ça, ornement et ornementation. Bien évidemment, Henri Van Der Weld est un partisan de l'ornement. Il a participé à la fondation de l'école des arts appliqués de Weimar, qui avait en charge d'élever le niveau du design industriel. Donc c'était une école qui s'intéresse à la formation des designers. Les designers, donc c'est les gens qui vendent la conception d'immobilier, des objets, d'utilisation quotidienne au profit des industriels. Il se base sur l'invention et évite les modèles académiques du passé. Donc c'est un peu cet esprit de faire une obture avec le passé. Donc pour synthétiser, Henri Van Der Weld est un partisan de l'ornement pur. Il prend un retour vers la ligne droite et il cherche l'innovation à l'intérieur. Si on va s'atteler à la deuxième maison d'Henri Van Der Weld, c'est sa propre maison, on va remarquer que de l'extérieur il n'y a aucun élément décoratif. Il y a tout ce que vous voyez ici, ce sont des éléments qui ont une intégration fonctionnelle. Il ne faut pas les supprimer. Il n'y a rien, il y a de la brique avec sa texture. Il y a de la brique avec sa texture. Il y a des éléments en saillis, un porte-à-peaux, un saillis au vent et la tique, la partie de la corotère. Donc c'est tout avec une couleur blanche et la couleur naturelle de la brique. Avec des formes très connues, très épurées, rectangles, carrés, etc. Deuxième architecte précurseur, c'est Adolf Loos. C'est l'architecte autrichien Adolf Loos. Donc lui, il a critiqué l'art nouveau tout en cherchant à le substituer par une autre orientation. Donc il critique les gens qui ont essayé de faire la nouveauté par les formes organiques, par l'inspiration des éléments de végétation, etc. Pour lui, les théories fonctionnalistes et organiques de Sullivan sont une bonne solution pour avoir quelque chose de nouveau. En 1908, il publia l'ouvrage Ornements et crimes. Vous voyez qu'il qualifie l'ornement et l'ornementation. Pour lui, c'est la même chose comme étant un crime. Il critique Henri Vandevelt et l'art nouveau. Et en considérant que toute la typologie ornementale, toutes les formes qu'ils ont inclus comme des éléments esthétiques, n'ont aucune valeur culturelle. Donc ce sont juste des formes qui sont plus ou moins belles, mais qui n'ont aucun ancrage culturel. Adolf Loos, il qualifie l'ornementation de non seulement inutile, mais surtout un gaspillage d'énergie et de matériaux. Donc vous voyez qu'Adolf Loos, c'était carrément contre l'utilisation d'éléments superflus au niveau du bâtiment. Donc il faut utiliser juste le nécessaire. Tout ce qui n'a pas de rôle, c'est un gaspillage d'énergie et de matériaux. Selon lui aussi, l'élément de décoration, c'est une forme répressive de la culture bourgeoise. Et c'est une partie, une vérité. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent, qui ne font pas partie de la culture bourgeoise, n'ont pas les moyens pour faire de la décoration. Donc pourquoi faire tout ça ? Si on ne veut pas se montrer riche et bourgeois, il ne faut pas faire de la décoration. L'élément qui représente Adolf Loos, c'est une habitation. Ça paraît simple de l'extérieur, mais si on va faire une analyse, on va voir qu'il s'inspire fortement de Sullivan. Si vous vous souvenez, à l'école de Chicago, on a vu que le bâtiment est divisé en trois parties. La base, le corps et la tique. La base travaille à l'échelle de la rue, du piéton. Il y a des éléments décoratifs très mesurés. Le corps, très sobre, des éléments répétitifs et la tique. Ce bâtiment, il a eu reçu beaucoup de critiques parce qu'il est situé dans un croisement de plusieurs chemins. C'est une place très connue, avec un contexte richement marqué, richement décoré. Mais ce bâtiment, il a vraiment une façade très lisse, ni lenteau, ni appui, ni rien du tout. Et on l'appelle la maison sans sourcil. Donc, on fait un charge. Au niveau des fenêtres, on fait un récit à la fenêtre. Donc, c'est bon, on va voir un peu les détails qui se passent en bas. Donc, il a utilisé des colonnes pour lui. Ça a une certaine valeur culturelle parce que ça existe depuis longtemps. Par contre, au niveau des fenêtres, il n'y a rien du tout. Donc, juste des carrés ou des récancles selon la section, selon la forme de la fenêtre. Et puis, c'est tout. Vu que l'approche d'Adolf Luz était vraiment très agressive, très marquée, il a été isolé. Donc, il n'était pas en contact avec beaucoup d'architectes. Il a fondé son école libre d'architecture, qu'il a appelée l'école libre de l'architecture. Cette école a enseigné sur les trois principes, comment construire de l'intérieur vers l'extérieur, enseigner l'histoire de l'art et la connaissance des matériaux. Construire de l'intérieur vers l'extérieur, on va l'expliquer tout à l'heure. Pour l'histoire de l'art, Adolf Luz propose d'enseigner l'art pour ne pas l'utiliser, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que le passé, pour ne pas reproduire ce qui a été fait avant. Donc, il faut le connaître pour ne pas l'utiliser. La connaissance des matériaux, parce que là, on cherche à utiliser les nouveaux matériaux et à comprendre leurs propres valeurs. Pour Adolf Luz, l'intérieur est plus valorisé par son aspect volumétrique. Donc, la réflexion est orientée alors en trois dimensions, en laissant la façade comme élément secondaire. Et ça, c'est une première. C'est une première dans l'histoire de l'architecture où la façade n'est considérée qu'un élément secondaire. Penser en dernier lieu. Donc, la priorité ici, c'est de penser les espaces intérieurs. Penser le volume intérieur, le volume vivable et laisser la façade comme juste une couverture qui vient de l'extérieur, délimiter l'espace. Cette approche, elle est appelée le rond-plan ou plan de volume. Donc, pour Adolf Luz, ça, c'est le projet. C'est un ensemble de volumes et ce sont des espaces vivables. Donc, on va dire chambres, hall, séjour, salle de bain, autre chambre, buanderie, garage, etc. Avec des mesures différentes, avec des hauteurs différentes, plus des plans, c'est-à-dire des murs, des façades, des parois qui délimitent entre les pièces. On va assembler tout ça d'une manière très fonctionnelle et la façade, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est là juste pour envelopper et donner une limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est le plan de volume. Donc, la façade, elle n'a aucune importance pour lui. C'est juste une limite. Alors qu'avant, tout le travail esthétique, tout le travail de décoration, tout le travail stylistique, il se fait au niveau de la façade. Donc, ça, c'est vraiment une rupture majeure. C'est une nouvelle idée. Une nouvelle approche. Regardez là, par exemple, Villa Steinle. Il n'y a rien de spécial ici. Des ouvertures, une couleur blanche très épurée et puis, c'est tout. Le travail, il est à l'intérieur. Pareil pour la Villa Müller. C'est l'exemple qui a été montré en dessin. Donc, des dimensions d'ouverture différentes parce qu'il y a des fonctions et des espaces différents. Il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de problème parce que c'est des escaliers, donc il y a un décalage. Le volume de l'extérieur représente un peu les espaces qui existent à l'intérieur. Donc, ça, c'est un schéma. Adolf Luz, il dit « I do not design floor plans, facettes, sections. I design spaces. » Selon leur aspect public, privé, espace de jour, espace de nuit, etc. On va assembler la façade, un enveloppe, le tout. D'accord ? Un autre précurseur un peu méconnu, c'est Joseph Hoffman. Joseph Hoffman, c'est un partisan de la pureté, ce qu'on appelle pureté mesurée, donc « we know man egg ». C'est un partisan de la pureté mesurée. Il a proposé de réduire les éléments d'ornementation au minimum et il a développé la conception rationaliste de l'art nouveau. Donc, pour lui, l'art nouveau, c'est une proposition de se dépasser, débarrasser et détacher de l'architecture antique et le retour vers l'histoire. Ok. Mais il y a des formes organiques, très courbées, etc. Joseph Hoffman, il a proposé de prendre l'art nouveau comme base et de simplifier avec des lignes d'avoir des textures raffinées. Ça donnait vers la suite l'art des groupes. Vous pouvez le rechercher. Donc, si on va voir des exemples des travaux de Joseph Hoffman en ce qui concerne le design, donc, chaise, certains mobiliers intérieurs, au lieu d'avoir des formes courbées exagérées, on travaille avec des formes droites, des formes géométriques un peu plus mesurées. Même à l'extérieur, ça veut reprendre les mêmes aspects que l'art nouveau, c'est-à-dire travailler l'intérieur et l'extérieur dans un aspect total, etc. On travaille, par exemple, avec les éléments de ferronnerie au niveau des Balkans, etc. Mais, ici, regardez, avec des formes géométriques beaucoup plus mesurées. Le Werkband, le Werkband, donc, c'est une association allemande des artisans. Elle a été fondée en 1907. Elle enseigne aussi les arts appliqués, notamment le design. Vous voyez que cette question de design, design industriel, ça revient souvent. Donc, ici, c'est un groupe, c'est un groupe allemand qui a inclus Henri Van Deveen, notre premier précurseur, et un architecte nommé Peter Berlens. Donc, ceux-là, ils ont travaillé en collaboration avec les industriels et se sont dit pourquoi ne pas proposer une nouvelle architecture industrielle. C'est-à-dire pourquoi le bâtiment de l'usine, c'est un bâtiment qui est moche, qui n'a pas de valeur esthétique, qui malgré que l'usine c'est elle le moteur du développement, mais elle n'a pas d'aspect, elle ne fait pas partie d'une recherche architecturale proprement dite. Et là, Peter Berlens, à travers le projet de l'usine de turbines AEG, il a changé un peu la notion de l'architecture industrielle. L'usine n'est plus un ensemble métallique sans valeur. Donc ça, c'est l'usine de turbines AEG. Donc, il a proposé d'inclure des murs d'eau. C'était une première usine avec des murs d'eau, un élément technologique venant des États-Unis. Une toiture avec une forme particulière, une forme courbée, avec une recherche au niveau des angles, une certaine douceur, un marquage de l'horizontalité et par contraste à cette verticalité ici. Donc, quand même, il y a une recherche formelle très intéressante et on commence à donner valeur à l'usine comme un produit et non seulement un producteur. Walter Gropius, c'est un autre architecte qui a travaillé avec Berlens. Puis, il a ouvert son bureau, il a réalisé l'usine pour Fagus. Dans cette usine, il a libéré les coins à travers un vitrage. C'est la première formule, on va voir des ongles vitrés. L'ouverture des coins est désormais une signature de Gropius qui ne se sera pas de la développer jusqu'à l'école du Bauhaus de Dessau en 1925. Donc, ça, c'est l'usine Fagus. C'est une usine donc toujours avec l'utilisation du muridot, plusieurs points du muridot, mais là, la nouveauté, c'est qu'on va libérer le coin. Donc, ça, c'est un ongle, c'est un coin. Au lieu qu'il soit plein, au lieu de disposer un élément structurel, un poteau ici, on a libéré le coin. Donc, il est libre, il est pratiquement évidé. Ça donne une impression de légèreté. Comment on a pu arriver à ça ? Donc, tout simplement, on travaille avec le portafot. Donc, toute cette partie, elle est en portafot par rapport à cet élément de structure, le poteau. Le poteau, il est là. tout ça, il est en portafot. On a disposé un escalier et donc, on n'a pas besoin de mettre un poteau dans l'encre. Et on va travailler avec le vitrage. Ça, c'est la signature de Walter Corpus. Toujours, regardez le dernier poteau. La structure, elle est située à l'intérieur. Donc, la façade, c'est juste une enveloppe protectrice. Elle ne joue aucun rôle structurel. C'est juste une enveloppe. La libération des coins, elle a ouvert le champ aux architectes pour faire ce qu'on appelait l'éclatement de la boîte. Donc, tout d'abord, la boîte, elle était très rigide par rapport aux angles qui étaient très pointilleux, très existants ici. Mais maintenant, on commence à donner un peu plus de légèreté. Regardez, entre ça et ça. Par la suite, on peut jouer entre les différents plans et libérer les angles par une partie ou une autre. Et on peut aboutir à ça, ce qu'on appelle la décomposition totale de la boîte. Pour Walter Gropus, l'usine, c'est un élément qui nécessite une recherche. Donc, on va travailler avec la verticalité, une certaine horizontalité, mais aucun élément de décoration. Donc, tout ce que vous voyez ici comme réunir de contexture, c'est juste un travail avec le matériau. Ici, c'est le verre. Une très grande transparence. Il a aussi donné une approche un peu particulière à l'entrée. Donc, ici, l'entrée, la porte, avec un élément, elle est au centre, mais l'ensemble de la façade, elle est asymétrique. Donc, on a aboli cette notion de façade symétrique. On a aboli cette notion de l'entrée qui se situe au centre de la façade. Là, elle est décalée. Ça, c'est quelque chose aussi, une volonté de l'architecte pour non seulement pouvoir libérer l'angle, mais aussi sortir de cet héritage ancien où on travaille toujours avec une symétrie, façade principale, symétrie, etc. La vérité du matériau, c'est-à-dire qu'on travaille avec la brique, on ne va pas la recouvrir, on la laisse apparente, on va apprécier la texture de la brique, on va jouer avec les temps de la brique, on va jouer avec les profondeurs pour donner des réunions et marquer une horizontalité ou une verticalité. Ça, c'est le projet qui a été conçu aussi par Walter Gropus, c'est l'école du Bauhaus à Dessau et on va voir les mêmes signature de Gropus, la libération des angles avec un coin vitré, la structure qui est située à l'intérieur, tout cet élément qui est en portafaux, l'élément en vitrage massive et les couleurs en blanc et les teintes de gris ou de noix, donc c'est quelque chose de monochrome. On va terminer avec cette nouvelle approche de division de travail puisque Berlens et Gropus ils ont travaillé beaucoup avec les industriels, ils ont permis à l'art et à l'architecture de développer de nouveaux horizons. Donc maintenant l'art, l'architecture ce ne sont pas des éléments qui concurrencent l'industrielle, qui concurrencent la production industrielle, ce sont des éléments qui vont ensemble, qui vont de pair. Donc l'esthétique doit gérer l'intention, l'artiste pardon, l'artiste doit gérer l'intention esthétique et commande ce que l'industriel fabriquera sans pour autant exiger ses standards. Donc ici il n'y a pas une concurrence entre l'industriel qui va exiger des produits qui sont très rigides, qui n'ont pas de valeur esthétique ou à l'inverse, l'artiste qui cherche des produits industriels mais il ne va pas les trouver. non, ils travaillent ensemble donc on va avoir ce qu'on appelle l'art plus la technique. Donc la conviction que l'artisanat ne pourra jamais reprendre sa place face à l'industrie a permis à Groupus de se replier vers l'approche industrielle tout en gardant à l'esprit la recherche esthétique. C'est ce qui a été visible au niveau de l'enseignement du Bauhaus. C'est-à-dire qu'à un certain moment on a compris que dans cette société nouvelle avec les nouveaux matériaux avec les nouveaux besoins avec le mobilier avec le design avec tous les objets d'utilisation qui sont industrialisés c'est-à-dire construits et fabriqués en usine on a compris qu'on ne peut pas revenir vers l'artisanat. L'artisanat il ne peut pas satisfaire toute cette demande. Donc il faut travailler avec l'industriel. Il faut collaborer avec l'industriel. Et cette nouvelle division de travail c'est que maintenant les artistes les architectes les ingénieurs tout ça ils vont collaborer avec un nouveau collaborateur c'est l'industriel. Et donc si on essaie de synthétiser le contenu de ce cours donc on a vu Henri Van Develd comment il a essayé d'initier les notions d'ornement et d'ornementation donc l'une et l'autre c'est par rapport à l'intégration au sujet et l'intégration fonctionnelle au sujet. Adolf Loos comment il a qualifié l'ornement comme un crime comment il a fondé son école d'architecture et surtout l'approche du rond-plan l'approche du rond-plan c'est-à-dire on va travailler le projet comme des volumes vivables comme des espaces intérieurs et la façade elle est considérée comme un élément secondaire et on a vu comment avec le Werkband cette association allemande des artisans comment elle a développé cette approche de l'architecture industrielle qui a donné naissance à l'utilisation des murs rideaux d'une manière massive la libération des angles le travail avec des volumes bien définis donc c'est une composition volumétrique très claire bien visible le retour vers la ligne droite les formes pures beaucoup plus de transparence une nouvelle vérité des matériaux donc la nouvelle architecture ce qu'on va proposer comme nouveau c'est l'architecture qui va se concentrer sur l'ornement c'est une architecture qui va utiliser ces nouveaux éléments le remplant le travail de volumétrie le travail de murido etc merci pour votre attention et au prochain cours nous arrivent